Bienvenue et dans cette vidéo nous allons parler de la survie du week-end et surtout de la fin de la saison 3. Alors, il y a juste genre 5 minutes j'ai regardé encore ce que j'avais fait pour la saison 1 et 2. Et en gros à la base, pour ceux qui n'avaient pas regardé en fait, à la base c'était un jeu de survie en fait, complètement au hasard, par week-end. Sauf que, bon, les bons jeux de survie c'est rare et après en fait ça va me faire mal au porte-monnaie d'acheter un nouveau jeu tous les week-ends. Donc en tout cas, au final ça s'est fini par, on a commencé je crois avec Don't Starve et après on a fini sur The Long Dark en fait très vite. Et j'ai vraiment accroché donc on a fait surtout du The Long Dark même la première saison. Après la deuxième saison, on s'est relancé dedans avec un nouveau let's play on va dire, en intrus et tout ça c'était vraiment bien. Et je crois que pour la saison 3 c'est quand le jeu est sorti et il y a eu beaucoup de mécaniques qui ont changé. Donc vraiment la saison 3 c'était vraiment cool. En tout cas j'ai vraiment aimé la faire pour tout ce qui tourne en fait à The Long Dark, c'était vraiment chouette. Et je sais que pour certains qui suivent la série, en gros tout le temps en fait me mettre dans les commentaires, même sur les vidéos qui n'ont rien à voir en fait. Me rajoute toujours un petit... Et la suite de The Long Dark c'est quand ? Donc j'ai l'impression que c'est une petite aiguille en fait à chaque fois qui me les rentre dans les fesses. Enfin bref, donc je vais officialiser ça et je crois qu'on va mettre un terme à la saison 3 et pour le moment je vais mettre un terme à The Long Dark. Alors bien sûr je vais le ressortir parce que c'est un de mes jeux de survie en fait favoris. Franchement depuis plusieurs années c'est vraiment celui-là que j'aime énormément. L'aspect, le gameplay, la façon de survivre qui ne compte pas en fait des zombies ou des monstres ou des trucs comme ça mais seulement la nature et tout ça. Ça c'est vraiment vraiment cool. Je pense refaire, donc comme je l'avais déjà dit plusieurs fois même en stream et tout ça. Je pense refaire les épisodes 1 et 2 car ils ont été refaits. Maintenant ça s'appelle Redux en fait. Donc les épisodes 1 et 2 je pense vraiment les refaire. Je ne sais pas encore exactement quand mais ça c'est au programme. Mais pour ce qui est de la survie pure, donc en mode intrus, je suis arrivé à un point où c'est que ça me fatiguait un peu en fait d'y jouer. Je vais être honnête, on a fait 49 épisodes en tout. A chaque fois c'était des épisodes entre 30 et à peu près 50 minutes. Donc ça m'a un peu fatigué, honnêtement ça m'a un peu fatigué. Et The Long Dark en intrus c'est difficile. C'est à dire qu'à chaque chose que je dois faire, si je dois faire quelque chose, me déplacer dans une ville, changer de camp, aller chasser etc. C'est extrêmement dur. Pourquoi ? Parce que si je fais un mauvais pas, je meurs et je perds la sauvegarde tout simplement. Et donc du coup je ne peux pas continuer. Et donc c'est pas stressant mais c'est très... En fait il faut toujours planifier. En tout cas pour moi à chaque fois, à chaque vidéo je planifiais toujours avant. Je me mettais même un petit fichier texte avec on va faire ça aujourd'hui, on va aller là, là et là. Après on va revenir, si jamais ça se passe mal on s'arrêtera ici etc. Vu que j'avais déjà pas mal joué au jeu, je connaissais plus ou moins les maps. Donc je me suis dit tiens on va se balader, on va faire une pause à ce bâtiment là etc. C'était chouette mais en fait c'est assez fatiguant parce que... Il faut toujours en fait bien préparer où on va aller. Après il faut que ça se passe plus ou moins bien pendant la vidéo. Et c'est un peu le fait de... Si je continue il y a toujours un risque que je vais me perdre dans le sens où je vais mourir et perdre la sauvegarde. Et si je le fais pas... Enfin voilà, c'est un peu... Ça devenait un peu redondant et un peu fatigant surtout pour moi. Et donc après j'ai un peu plus ou moins arrêté. Ça fait longtemps que j'ai sorti le dernier épisode, l'épisode 49, ça fait un petit moment. Après j'ai fait l'événement de Halloween. On a fait 8 épisodes dessus. Ils font tous une heure. Donc ça aussi c'était sympa d'y retourner pour cet événement. C'était plutôt cool. Mais honnêtement j'ai essayé de me relancer en fait après l'épisode 49 pour faire plus de The Long Dark. Et ça m'a pas vraiment plus attiré que ça. J'avais envie de me déplacer. Mais bon, comme j'ai dit, c'est toujours un peu la merde en plus de se déplacer de ville en ville dans The Long Dark. En gros, il faut avoir l'esprit dedans. Il faut être dedans et je pense pas vraiment s'arrêter. Genre tous les jours il faut faire quelques heures de The Long Dark. Comme ça on est toujours dans le bain et ne pas faire de pause. Et en fait ce que j'ai fait, moi c'est que j'ai fait une grande pause et j'avais beaucoup de mal à me remettre dedans. Donc je pense que je vais arrêter là pour le moment pour tout ce qui est de la survie en intrus, comme j'ai dit. Et du coup ça va conclure en fait la saison 3. Mais ce qui est drôle en plus c'est qu'on a commencé avec un jeu de clé de la compagnie. K-L-E-I. Qui se nomme Don't Starve. Le jeu. Et on va continuer sur un nouveau jeu de clé qui s'appelle Oxygen Not Include. Ou Oni. Oni pour aller plus vite. J'ai passé énormément d'heures dessus. Je suis déjà à plus de 200 etc. Et je me suis dit tiens en plus il y a pas mal de personnes qui voulaient voir en fait un let's play. Et c'est vrai que ce genre de jeu c'est plus cool. Bon c'est beaucoup plus cool déjà. Et je trouve que c'est assez sympa de pouvoir partager comment les gens vont construire leur base et tout ça. Donc c'est pas genre c'est vraiment très loin de The Long Dark. Mais c'est un peu dans le même système où c'est qu'il faut survivre avec un groupe de personnes. Il faut récupérer de l'oxygène, il faut récupérer de la bouffe. Il faut faire attention à la chaleur. S'il fait trop chaud et s'il fait trop froid. Les gaz qui peuvent vous tuer. Enfin voilà. Il y a pas mal de trucs. Et franchement ce jeu, bon il est pas encore sorti. Il est en early access pour le moment. Il devrait sortir cette année. Enfin en tout cas j'espère. Et je suis vraiment dedans. Et pour moi je trouve que c'est plus facile en fait de sortir des épisodes dessus. Parce que c'est beaucoup plus cool. C'est pas comme si j'allais perdre la sauvegarde ou quoi que ce soit. Et surtout qu'en ce moment en fait je vais être pas mal occupé à streamer. Parce que pas mal de gens et sur le stream on veut faire du Anthem qui va arriver bientôt. Et surtout Resident Evil 2 qui sort dans... Enfin ça dépend quand j'aurai sorti la vidéo. Mais il sera déjà sûrement sorti le jeu. Et j'en aurai déjà streamé pas mal. Et je vais pas mal être occupé sur ça. Donc du coup je pense que Oni, donc Oxygen Note Include. Faut s'habituer que je dise Oni parce que comme ça ça ira plus vite. Donc du coup Oni c'est assez simple à faire. Et c'est assez marrant. Et surtout voilà c'est comme ça vous allez peut-être un peu voir. Si vous y jouez en fait ça va être intéressant. Je pense que chacun construit des choses différemment. Les seeds, donc les maps que vous créez en fait sont complètement aléatoires. Donc des fois vous allez avoir tel ou tel objet à cet endroit et pas moi. Enfin voilà c'est plutôt sympa de voir plusieurs personnes en fait qui jouent à ce jeu. Parce que c'est toujours très différent en fait des uns des autres. Donc voilà je pense que ça va être intéressant pour ceux qui sont intéressés comme d'habitude. Et pour moi aussi c'est plutôt cool. J'aime bien, j'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà. Donc tout ça c'était pour dire que je mettais vraiment un terme à The Long Dark pour le moment. Et si jamais je reposte du The Long Dark ça va sûrement être l'épisode 1 et 2 Redux. Donc voilà comme il l'appelle. Qui a été refait. Et pour le moment c'est tout. Après est-ce que je me relancerais dans la survie genre en intrus ? Je sais pas encore. J'ai toujours la sauvegarde vous inquiétez pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Je suis sûr qu'il est mort en fait. C'est pour ça qu'il en fait plus des épisodes. Non non je l'ai déjà montré la sauvegarde. La sauvegarde est toujours là vous inquiétez pas. Tores est pas morte. Elle va toujours bien. Mais c'est juste que Tores elle a plus envie de bouger pour le moment. Elle a plus envie de partir à l'aventure. Donc voilà. Je l'ai de côté. Peut-être que je la ressortirai. Mais voilà. Pour reparler vite fait de Oni. Je pense que les épisodes du début vont aider pas mal de personnes. Si vous commencez le jeu je pense en tout cas. Parce que en gros le début c'est toujours le plus intéressant dans ce jeu de survie. En gros c'est... Comment dire ? Se déployer pour pouvoir créer une base qui peut survivre en fait par ses propres moyens. Et je pense que dans ce genre de jeu de survie c'est toujours ça qui est le plus intéressant. Donc les 4-5 épisodes vont sûrement aider pas mal de gens si vous commencez le jeu. Ou alors si vous avez des problèmes à survivre et tout ça. Et après en gros c'est... Le reste c'est plutôt une sorte de rendez-vous. Bon pour ceux qui aiment tout ça. Mais ça sera surtout une sorte de rendez-vous où je continue à avancer. Je crée des nouvelles choses. On va plus loin. On fait des trucs dans l'espace ou des conneries comme ça. Et puis voilà. Et après bien sûr vous pouvez toujours mettre en commentaire ou alors des exemples de base et tout ça. Vous pouvez même rejoindre le Discord. Parce que j'en parle pas mal en fait sur le Discord aussi de Oxygen. Il y en a pas mal qui m'ont aidé. Ils m'ont dit tiens tu pourrais faire ça, tu pourrais tester ça et ça. Et au final je l'ai fait. Et puis après je l'ai fait à ma sauce plutôt à moi. Franchement ce Oni est vraiment cool pour ça. Et vraiment sympa. On peut tous partager en fait comment faire nos bases ou comment travailler. Vraiment 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 cool. Donc voilà. En tout cas ce sera tout pour cette vidéo. Donc la survie du week-end saison 4 avec Oxygen, Oxygen pardon, Not Include, Oni pour les intimes. Je vais faire sûrement deux playlists parce que c'est vrai que en fait pour la saison 3 qui a eu pas mal de, un petit succès quand même avec The Long Dark. Il y a eu pas mal de personnes en fait qui m'ont dit ça serait bien que tu fasses une playlist en fait dans l'ordre des numéros des épisodes. Parce qu'en fait moi c'est à l'envers. C'est pour la mettre sur la page d'accueil en fait de la chaîne YouTube. Donc à chaque fois que je postais une vidéo il y avait une vidéo en plus et comme ça ça se voyait. Enfin bref. Donc voilà. Il y aura deux playlists. Une dans l'ordre et une l'inverse. Voilà. En gros. Enfin bref. Vous verrez. Ce sont des détails mais bon des fois j'aime bien mettre les détails comme ça. Donc voilà. En tout cas c'est pour que les gens aient plus de facilité s'ils veulent. Voilà. C'est comme vous voulez. Donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup encore d'avoir suivi The Long Dark. C'est vraiment fun. C'était vraiment fun. Même en Twitch. C'était vraiment cool. Donc voilà. Donc pour le moment plus de The Long Dark et bienvenue à Oxygen Not Include. Oxygen Not Include. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. A la prochaine. Salut. Ciao ciao. Et n'oubliez pas. Vous pouvez toujours venir sur Discord. On peut. On discute tous. On est une petite centaine pour le moment. C'est plutôt cool. J'aime bien. J'aime bien Discord. Un petit. C'est la famille en fait. Donc voilà. Allez. A la prochaine. Salut. Ciao ciao.